Bonjour mes frères et sœurs, bonjour vraiment, alléluia, bonjour la Guadeloupe, bonjour vraiment la Martinique, je dirais bonjour au temps du réveil de la Martinique, que vous soyez vraiment bénis. Nous voulons vraiment garder, pour qu'on puisse garder cette alliance de mariage de l'éternel. Je te dis, soyez, 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 soyez patient, mais soyez surtout dans l'amour. Donc, en cherchant l'éternel, nous voyons comment Dieu peut faire et comment aussi Dieu peut nous alliancer. Même en prenant le livre sous Exode, comment aussi Moïse a été, comment Moïse s'est retrouvé devant la face de Dieu, comment Moïse s'est retrouvé dans le désert et comment Moïse a eu sa femme d'Ivoire, mais tout ça est cela par l'éternel. Même en prenant le livre de Genèse 24, et c'est vraiment quelque chose de formidable, et c'est peut-être un message pour ceux qui veulent se marier aujourd'hui, qui cherchent le mariage, mais il faut faire attention. Il faut faire attention comment vous choisissez. Il faut faire attention comment vous devriez le faire. Aboua me dit à son serviteur le plus ancien, il lui dit, mais je te prie, je te prie. En fait, je te prie, il commence déjà à prier, je te prie, mais il lui supplie et Aboua montre là aussi cette humilité, de vouloir aller chercher une femme pour son fils. Et nous voyons même aussi d'Isaac, aussi, comment les choses ont été choisies. Comment il a dit à Jacob d'aller aussi dans sa famille. Beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, veulent se marier, cherchent le mariage. Mais est-ce qu'ils savent même que c'est quoi le mariage ? Est-ce que nous connaissons vraiment la teneur et la bouddhisme des choses ? Est-ce que nous pesons vraiment c'est quoi le mariage ? Comment le Christ s'est donné ? Ça a été le mariage de la souffrance. Comment le saint a été versé ? Homme, tu veux te marier aujourd'hui, tu cherches. Tu as besoin d'une copine, tu as besoin d'une femme, tu as besoin d'une femme. Cela a été prêché dernièrement dans l'église. Afin de comprendre aujourd'hui le message, on ne peut pas être un couple si on ne pèse pas la situation. Et la situation est pesée vraiment par celui que tu dois appeler. Tu dois t'enfermer au moment et te dire, je dois appeler l'Éternel. Je dois appeler le Dieu Tout-Puissant. Je dois parce qu'il te donne cet exemple. Tu ne peux pas personnellement prendre cette décision. Car si on s'attache personnellement à soi, on peut être vraiment détruit. Car en disant, il dit, mais je te prie ta main sous ma cuisse. En fait, c'est Abraham qui parlait à son intendant. Et il lui dit, le Dieu de la terre, il te dit, mais je te prie ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel. Et le Dieu de la terre, je te ferai jurer. Nous, nous aimerions jurer toute l'Éternel. Je te jure, je te jure, je te jure. Faites attention, ne vous attirez pas une malédiction. Le jour a tellement de mensonges. Le jour, je te jure, je te jure. Nous voyons comment les gens mentent, comment nous sommes dans le mensonge. Donc, vous savez, il y a des mariages de mensonges. Ce n'étaient pas des vrais mariages. Et c'est pour cela qu'en Dieu a dit, le peuple juif, j'ai permis à Moïse, parce que c'est votre cœur endurci. On se marie par des cœurs endurcis. On se marie parce que c'est les mères qui veulent que le mariage puisse se réaliser. On se marie parce qu'en se disant que voilà, je veux me marier. Et nous savons effectivement quelles sont les conséquences. Femme, si aujourd'hui tu as cette idée-là et tu veux que ta fille puisse se marier, tu dois garder ta fille, mais aussi, donc on appelle ça dans la puissance de la purification. Et que cet homme aussi soit dans la puissance de la purification. Car si tu as déjà donné ta vie à l'éternel, cherche quelque part où cela te convient. On ne t'a pas dit, bon, tu fais ce que tu veux, mais cherche. Il dit dans le verset 27, en Genèse 24, il dit, « Alors l'homme s'éclina et se postérona devant l'éternel, en disant, « Béni soit l'éternel, le Dieu de mon Seigneur, Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même l'éternel m'a conduit, il te dit, à la maison des frères de mon Seigneur. » C'est l'éternel qui disait ça. Il te parle de la bénédiction. Il ne t'a pas dit que lui, il a pris la décision. Mais Abraham, Abraham a appelé. Abraham vraiment a imploré. Et Dieu lui a fait cette miséricorde. Miséricorde de Dieu, vraiment, c'est ce moment. Dieu regarde aussi ton cœur et toute ta souffrance. Nous voyons comment aussi, sur ce mariage d'Isaac, et le mariage d'Isaac avec Rebecca, comment cela a été le signe. Car il y a un signe dans toute chose. Dieu peut te montrer un signe, mais c'est en t'enfermant dans ta chambre et demander. On peut se marier aujourd'hui et puis avoir beaucoup de déceptions. Il faut prendre le temps de peser cela. Il faut prendre le temps aussi de demander. Car le mariage se fait, normalement, familialement. Je ne veux pas, peut-être, créer des discordes en disant que les chrétiens sont chez les chrétiens. Mais c'est une réalité, normalement. Il y a des jeunes chrétiens qui te disent, « Bon, je veux aller ailleurs, je veux à ma chère, je vais rencontrer un copain dans une boîte de nuit. » Attention, c'est soit on adore Dieu, on adore Satan. Il y a une différence. Il faut savoir quel langage que tu veux parler. Il faut savoir quelle bénédiction que tu cherches. Car en toi-même, tu peux retrouver cette bénédiction. Mais toi qui t'es déjà marié, Dieu aussi peut t'amener à la bénédiction. Mais cela aussi pour ton enfant. En lui disant aujourd'hui de faire attention, toi qui es chrétien. Car nous voyons aussi des familles, même s'ils ne sont pas chrétiens, qui cherchent Dieu, mais qui a besoin quand même que leurs enfants, surtout les mères de famille, soient mariés quand même avec un homme. Ou les pères qui cherchent que leur fils soit marié avec une femme, mais vraiment qui est bien. Mais cela, il faut peser aussi. Il faut peser la situation et c'est très important. Nous savons comment nous devrions comprendre. Le mariage, c'est une institution sainte, convocation de l'éternel. Famille, en moi, il n'y a pas de bouddhé. Il faut faire attention là. C'est quelque chose qu'il faut peser. Il te parle de la sainteté. C'est pour cela que nous voyons, il te parle des femmes vierges. Aujourd'hui, bon, ça peut être très difficile. Je peux choquer tout le monde. Mais nous savons aussi que Dieu peut t'amener à ce côté en parlant de la vierge, mais en te rachetant, en donnant ta vie à l'éternel et aussi à te repentir de tous tes péchés, tu deviens cette femme vierge par la purification de l'esprit. Il y a une différence. Il y a une différence. Car la chair, ça va découdre sous la terre. Mais ton âme doit être sauvée. Ton âme doit être sauvée. Savons comment aussi Abraham a pu vraiment prier et a choisi Rébéka. Et le signe de Rébéka, c'était la force de cette femme. C'est qu'on ne croit qu'il y a à présent de son femme non. C'est-à-dire qu'elle avait tellement d'amour, elle avait tellement de la volonté de faire du bien. Mais le signe a été avec le serviteur d'Abraham, à servir de l'eau au chameau, à prendre toute chose, à servir l'étendant, à lui amener, à lui donner de repas, à pouvoir le recevoir. Et pourtant, Laban, qui est devenu après vraiment ce temps et ce combat avec Jacob, et que Laban même, il y en a Jacob en fait, en disant qu'il a trompé Jacob plus ou moins. Le temps que Laban a donné à Jacob pour avoir Rachel, ça fait sept ans. Mais il n'y a même pas un an, tu viens voir d'un moment, tu te demandes, bon écoutez, je vais m'amorir avec cette femme. Ou pour même rencontrer Yvah, 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 Yvah. Donc aujourd'hui, il faut faire attention à cela. Car cela demande quand même de la réflexion et beaucoup, 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 beaucoup de maturité. Dans le livre de même Genèse 2, verset 24, nous voyons aussi comment Dieu te parle et nous parle effectivement du mariage. Nous savons que le mariage, c'est quelque chose vraiment qui est puissant. Il te dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attacherait à sa femme et lui deviendra une seule chair. Nous savons, les deux n'en font qu'un. Tu ne peux pas prendre des décisions dans une maison si tu ne passeras par ta femme. Nous, les hommes, nous, on va nous voir, nous seulement matisse. Moi même, je l'ai hété un moment. Mais il y a une décision. Il faut se battre pour cela. Car les deux n'en font qu'un. Les deux n'en font qu'un. En Matthieu 19, 6, il dit ce que Dieu a uni. Et nous savons vraiment pourquoi l'Éternel implore et vraiment nous fait cette grâce. Cette grâce pour chacun de ses enfants. Afin que nous soyons vraiment dans la paix. Car celle que tu vas choisir, afin que tu sois dans la paix. Car il te dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendra une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne se sépare pas de ce que Dieu a joué. C'est-à-dire qu'on parle des divorces, pour la moindre des choses. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences de fornication, de tromperie, d'adultère, tout ce qu'on veut. Moi qui ai été aussi celui qui a beaucoup fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je comprends. En implorant l'Éternel. Parce que tu te dis, fais attention à tes yeux. Demande comme Job l'a demandé, que tes yeux soient sanctifiés. Quand tu sors d'ailleurs, tu peux te tenter. Nous voyons comment les gens sont nus. Les jeunes femmes sont nues. Les jeunes filles sont nues. On ne reconnaît plus les mères qui sont, mères qui sont, pères qui sont. Il n'y a plus rien. Nous arrivons à la fin des temps. Aujourd'hui, si tu choisis un mariage pour ton enfant, il faut vraiment implorer l'Éternel et aller chercher vraiment ce que Dieu a pour toi. Si tu veux vraiment quelque chose de bon pour ton enfant, il faut aussi vraiment rentrer dans ce temps de prière. Dans ce temps de prière où intercède pour ton enfant. « Car ton enfant peut choisir, mais avec des yeux fermés. » Et les yeux fermés, c'est quoi ? Tu as une voile devant les yeux, tu choisis une femme, tu ne regardes pas comment elle est, tu ne cherches pas réellement qui elle est, tu n'éplores pas l'Éternel, tu ne poses pas des questions. On ne t'a pas dit d'aller à droite, à gauche, de prendre des informations. Si tu es chez Dieu, si tu es vraiment dans la maison de l'Éternel, le Saint-Esprit va te révéler toute chose. Le Saint-Esprit. Cela découle de mariage à certaines conditions et certains éléments importants. Car aussi cela peut servir, vraiment, cette divorce, c'est aussi le danger des richesses, de tout ce que tu peux avoir. Car Dieu ne permet pas que nous soyons divorcés. Il dit que c'est vraiment pour cause d'adultère. Mais qui a fait cela ? C'est parce que le peuple d'Israël empressait Moïse, empressait Moïse pour pouvoir vraiment amener, en disant, si tu as fait ceci, si tu as cela, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et cela, le divan, c'est venu vraiment par les hommes. Mais ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Donc, toi qui, aujourd'hui, si tu t'es marié, mon frère, même si c'est difficile, s'il n'y a pas de trompé, il n'y a pas d'adultère, prenez rouage, fortifie-toi. C'est ce qu'il a dit à Josier. Fortifie-toi, mais cherche l'Éternel, et il va répondre pour toi. Ou viens, on va prier pour toi. L'Église de la postérité est là pour ça. Vraiment pour prier pour les malades. Car le Christ a dit dans sa parole, je suis venu seulement pour les malades, pas pour ceux qui sont déjà guéris. Ce n'est pas de la maladie de la chair. C'est des âmes perdues. Le ténèbre. Tu es dans le ténèbre, tu ne le sais pas. Donc, il envoie ses messagers pour pouvoir nous sauver. Car le mariage, aujourd'hui, nous voyons vraiment aussi comment le mariage se trouve dans une situation décidée par la volonté des hommes. et ce qui s'est passé. Nous voyons dans le livre aussi de Roumains, Roumains 12, 13, verset 2. Et comment vraiment l'Éternel veut nous interpeller sur tout cela à nous faire comprendre comment véritablement choisir. Le choix d'une mariage, c'est quelque chose de mûr. De mûr, mûr, mûr. Il faut avoir une certaine maturité. Et cela est très important pour chacun. Le mariage n'est pas quelque chose qu'on doit prendre vraiment très aléatoire. Il faut peser la situation. Il faut vraiment découdre d'une demande. Et il te l'a dit, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Il parle d'autres. Et il y a près d'autorités qui ne viennent pas de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de l'Éternel à établir et à ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Quand tu te parles de l'autorité sur le mariage, c'est la définition de l'autorité, c'est-à-dire l'homme à l'autorité et la femme doit être soumise. C'est ça en fait ce verset-là veut dire. Donc aujourd'hui, nous devions comprendre comment, pourquoi l'Éternel nous amène chacun à comprendre. Quand tu choisis le mariage, ne dis pas que je suis homme aussi dans la maison, comme les femmes en train de le dire. Femme, si tu veux te marier, prends le temps de réfléchir. Prends le temps d'aller devant la face de Dieu. Prends le temps de comprendre. Car Dieu est amour. Il te dit, si tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton... Il te dit, par ton... Il te dit de la perdre. Tu peux perdre aussi car tu ne marches pas par l'amour. Si tu n'as pas l'amour en toi, comment tu veux faire les choses ? Et tu parles de mariage. Tu veux te marier pour quoi ? Parce qu'il est beau ? Tu veux te marier pour quoi ? Parce qu'on a dit, son père a besoin, son père a je ne sais pas combien de manoirs. Non. Le mariage n'est pas choisi vraiment par ce qu'on voit. Car il te dit, vanité de chez vanité. Vanité de chez vanité. Car aujourd'hui, nous devrions comprendre le mariage. En Maroc 10 même, il te le dit dans verset 8, pourquoi Dieu essaie de nous susciter à comprendre, ne prenez pas le mariage comme si c'est quelque chose qui est choisi en disant, on a choisi le mariage, voilà, j'ai été marié pour du champagne ou pour tout ce qu'on veut. Alléluia. Donc, vraiment, mes frères et soeurs, si vous avez un choix sur le mariage, c'est quelque chose qui est institué, c'est une sainte convocation de l'éternel. Et nous le savons très bien, et c'est pour cela, il te dit, ça touchera sa femme et les deux deviennent une seule chère, mais ils ne sont plus que deux. Ça doit en fait, Dieu te parle toujours de l'unité. Vous êtes unis. Donc, si tu te maries avec ta femme, tu te maries avec une fille que tu as choisie, tu dois aussi supporter les conséquences, supporter les humeurs, supporter toutes choses car les deux n'en font qu'un. C'est le message que le réveil de la postérité a voulu donner aujourd'hui. La fornication, fais attention, c'est le danger, c'est quelque chose de très important. C'est à dire, aussi, avant le mariage, il ne peut pas y avoir normalement de relation, mais quand on ne connaît pas, on est ignorant, cela se produit, mais Dieu aussi permet la purification. Toi qui n'en pas encore fait, faites attention à la fornication et au danger et à la tentation car la tentation provient de l'autre. Alléluia. Vraiment que Dieu puisse vous bénir et je vous dis merci et que toute la bénédiction soit sur vous. A ceux qui se marient, réfléchissez, mais que vous soyez bénis par l'éternel et si vous avez besoin d'informations, nous sommes là de renseignement, nous sommes là de connaissance, nous sommes là parce que Dieu aussi nous a donné la connaissance, mais par ce temps de mise à part comme l'a été la sœur. Soyez mis à part un moment afin de réfléchir avant de rentrer dans le mariage car le Christ est venu sur la terre pour voir comment nous étions avant vraiment de donner cette alliance parce que le sang. C'est le mariage. La croix, l'œuvre de la croix et la victoire c'est le mariage. Alléluia. Vraiment que Dieu puisse garder, que vous soyez bénis et je vous dis vraiment à bientôt, que Dieu vous garde. Alléluia. Et que la main de l'éternel soit sur vous. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Amen.